Également, vous vous attaquez à démasquer Tarek Oubrou dans votre livre. Tarek Oubrou qui a eu, j'ai fait dans mon livre, ses mères qui courtisent l'islamisme, comme il était prédestiné à diriger la Grande Mosquée de Bordeaux, un portrait où je montre qu'il a radicalement changé de discours depuis qu'il veut que cette Grande Mosquée, depuis qu'il est invité dans les médias surtout. Il n'a pas vraiment changé de discours. Il n'a pas changé de discours. Sur certains points ? Non, il en a l'air. Dans le fond, il n'a pas changé de discours. En secret, il n'a pas changé de discours. Quelques semaines après, ou quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo, quand il a fait ses déclarations disant que parler du djihad pour convertir les mécréants était quelque chose contre l'islam, je ne me rappelle plus les termes exacts. Dans son prêche en 2015 que vous reproduisez dans le livre. Oui, je ne me souviens plus des termes exacts, mais l'essentiel c'est qu'il était contre. Or, quelques semaines après, il fait un serment sur le djihad où il parlait de plusieurs genres de djihad et il disait que le troisième genre de djihad est un djihad physique et une lutte. Pas forcément physique, c'est-à-dire physique dans un sens et pas physique dans un autre. Pas physique, c'est-à-dire avec des arguments. Et physique, c'est physique quoi. Contre l'ennemi hostile que sont les koufars, mécréants selon le vocable du Coran. Ça, je le cite. Et puis il continue. Il faut se mettre d'accord sur la notion des koufars ou kafirs. Je ne vais pas m'étaler parce que c'est complexe et compliqué. En tout cas, il s'agit immédiatement de gens qui ont vu le prophète, les miracles, ils ont vu la révélation, ils ont perçu l'aspect miraculeux du Coran et ils ont choisi de ne pas croire en connaissance de cause après qu'ils aient eu la preuve décisive. C'est une citation. Il cite le corps. Et il le dit aussi en arabe. Ils ont été mécréants en connaissance de cause. Il le dit en insistant. Ils étaient conscients de leur infidélité et de leur incrédulité, continue-t-il. Là, il ouvre un mystère. Qui sont ces gens dont ils parlent, qui ont choisi de ne pas croire en connaissance de cause, etc. Premièrement, il dit qu'ils ont vu les miracles. Mahomet ne faisait pas de miracles. Le Hadith dit qu'il en faisait. La Syrah ou la biographie de Mahomet dit qu'il en faisait. Mais le Coran, qui est la parole d'Allah, dit que Mahomet ne faisait pas de miracles. Donc moi, je suis censé croire Allah plus que les gens qui ont raconté des traditions orales, que le Hadith. D'un point de vue musulman, oui. Donc Mahomet ne faisait pas de miracles. Tariq Obrou le sait, il connaît le Coran. Donc ici, il ment. Premier mensonge. Ils étaient conscients de leur infidélité, de leur incrédulité. Bien sûr, ils vont être incrédules s'ils ont une autre religion. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de ne pas vous croire. Il est libre. La question, c'est est-ce que Tariq Obrou, quand il dit qu'ils ont le droit de croire ou de ne pas croire, est-ce qu'il est honnête ou pas ? Là, il dit que les koufars à combattre, ce sont ceux qui se sont séparés de Mahomet après qu'ils aient eu la preuve décisive. Ils ont été mécriants en connaissance de cause. Ils étaient conscients de leur infidélité et de leur incrédulité. Allez voir le Coran. Le verset qu'il cite, ce verset dit, ceux qui ont reçu la Bible ne se sont séparés, c'est-à-dire de Mahomet, mais qu'après qu'ils aient reçu la preuve décisive. Donc, ce que Tariq Obrou appelle à combattre physiquement, et qu'il appelle koufars, ce sont les chrétiens et les juifs. Est-ce qu'il fait référence, je me fais un peu l'avocat du diable, à des groupes qui auraient préalablement attaqué les musulmans en disant que c'est de la défense ? Vraiment, il parle en général de tous les mécréants, selon lui. Donc, tous les non-musulmans seraient la cible, seraient-tu une cible ? Non, parce qu'il dit que c'est après qu'ils aient eu la preuve décisive. C'est-à-dire, après qu'ils aient vu, dit-il, les miracles, etc. Or, il y avait des chrétiens et des juifs à la Mecque qui ont connu Mahomet, entre autres, il y avait Waraka Ben Nofal, le prêtre, qui l'a encouragé au début. Et quand Waraka Ben Nofal est mort, le hadith dit que l'inspiration de Mahomet est tiédie. Oui, il parle des mécréants de cette époque-là. Obligatoirement. Il parle de ceux qui se sont séparés quand ils ont eu quelque chose. Or, le hadith parle de miracles à la Mecque. Et il y a eu déjà des révélations coraniques à la Mecque. Et c'est dès cette époque-là que chrétiens et juifs ont refusé Mahomet. Dès le début. Donc, parlant d'eux, Tariq Obrou dit qu'ils sont à combattre. Ceux qui ont reçu la Bible ne se sont séparés de Mahomet qu'après qu'ils aient eu la preuve décisive. Dans tous les cas, quel que soit le moment dont il est question, il vous dit, ce verset parle des gens de la Bible, donc des chrétiens et des juifs. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il ne parle pas même d'une période donnée. Donc, quand Tariq Obrou vous dit que les koufars sont des gens qui ont vu le prophète, les miracles, ils ont vu la révélation, ils ont perçu l'aspect miraculeux, etc. Donc, il ne parle pas des chrétiens et des juifs, mais il ne les nomme pas. Donc, il n'a pas changé de langage. En fait, je parlais de son changement de discours sur le voile, par exemple. À la fin des années 90, dans le livre avec Leïla Baabès, il dit que c'est une prescription, et que c'est très clair, qu'il n'y a pas de débat. Et après, quelques années après, il dit, non, mais le voile, c'est facultatif. Il ment. Il dit l'inverse, tout et son contraire, sur d'autres sujets, pour passer pour un modéré, et avoir sa grande mosquée. Je le vois comme ça, moi. Non, entre-temps, Karadaoui avait sorti une fatwa disant que les filles, pour pouvoir s'instruire dans les écoles françaises et les universités françaises, et pour pouvoir devenir des djihadistes d'Internet, parce que pour lui, c'est comme ça que l'Europe sera conquise, d'appeler Karadaoui, donc ces filles avaient le droit d'enlever le voile. Je tiens à préciser que Tarek Oubrou, à un congrès de Louis-Elle, il faisait le traducteur de Karadaoui sur le même table. Oui, il est sûrement influencé par lui, parce que Karadaoui était une sorte de mentor de l'UOIF, et Tarek Oubrou était et demeure membre de l'UOIF et des frères musulmans. Et des frères musulmans. Dans un livre en 2013, c'est pas si vieux que ça, il dit clairement que je suis encore membre des frères musulmans, il en est fier, etc. C'est vraiment inquiétant. Et il les défend. Au lieu de vous dire qu'il ne faut pas nier qu'il fait partie d'eux. Et comme ils sont son assise la plus forte, parce que c'est eux qui le propusent en avant, c'est grâce à eux qu'il a tout ce qu'il a. S'il les combattait, il y a beaucoup d'argent qu'il ne recevrait plus, il y a beaucoup de choses qu'il ne recevrait plus. Et probablement aussi des interviews qu'il n'aurait plus à la télévision. Parce que... Qu'est-ce qui me disait ça ? Un journaliste me disait hier que ces gens-là, les Saoudiens, les Qataris, payent beaucoup d'argent aux médias. Sinon, les médias mourraient. On a encore vu une pleine page de pub dans le monde. C'était il y a deux jours. Je ne sais plus si c'était la Turquie ou le Qatar qui faisait des publicités. Oui, c'est très inquiétant, d'autant que Tariq Oubrou ait reçu la Légion d'honneur, qu'il est invité vraiment dans tous les médias. On le présente comme un gentil musulman modéré. Bon, il faut dire qu'il est habile. Il est assez habile en communication. Et vous abordez aussi le cas Tariq Ramadan, qui est présenté dans les médias, pareil, comme un islamologue universitaire. D'ailleurs, il avait validé sa thèse, qui était très moyenne, d'après son directeur de thèse. Son directeur de thèse avait refusé de la lui corriger. Oui, sa première thèse. Et du coup, ils avaient trouvé un autre jury pour valider sa thèse. En fait, il avait accepté de la lui corriger, mais Tariq Ramadan refusait de faire les corrections. Et c'était une thèse, d'après son professeur, agiographique envers le fondateur des frères musulmans, qui est le grand-père de Tariq Ramadan. Comme par hasard, il avait trouvé ce sujet-là. Et c'était, comme vous dites, agiographique, une apologie. Il n'y avait pas de critique, vraiment, de son grand-père. Donc, bon, je crois que maintenant, Tariq Ramadan et son cas, et vraiment, tous les médias, maintenant, la presse, ont été assez claires sur son cas, sur son profil, qui n'est plus défendable. Mais il continue à l'inviter, à lui donner des places numéro 1. Et il obtient encore des titres de séjour. Son frère, c'est fini. Donc, quelque part, il y a de l'argent qui est payé. Ani Ramadan, ses écrits sont vraiment ultra-radicaux. Et lui, il est même plus... Mais Ani Ramadan dit la même chose que Tariq Ramadan. Seulement, lui, il est honnête. Il est plus honnête que son frère Tariq. Tariq Ramadan... Il se répartit les rôles, quoi. Tariq Ramadan disait, on est les deux faces d'une même pièce. Non, c'est Ani qui disait ça. Ani Ramadan qui disait ça de Tariq. Mais en fait, vous savez, Tariq Ramadan vous dit qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas lapider, qu'il a demandé un moratoire contre la lapidation, contre les châtiments corporels. Bon, je veux bien. De toute façon, il a demandé un moratoire. Mais lui, il dit, dans ses écrits, lui, il dit qu'un moratoire ne peut pas marcher. Lui, il dit que c'est... Dans ses écrits, il défend vraiment la sunna de manière inflexible. Il dit que le consensus de la communauté des ulémas, je cite, est une impossibilité pratique et ne pourrait se réaliser qu'autour des principes premiers et fondateurs de l'islam à propos desquels un consensus est acquis de fait et serait donc tautologique et inutile. Ça, c'est lui qui le dit. Dans un autre endroit, il dit, dans son livre Être musulman européen, il dit qu'il n'est pas possible de faire du ishtihad, c'est-à-dire penser par soi-même, disons, apporter du nouveau à partir de... Quand il y a des textes clairs et il continue à déclarer illicite ce qui est illicite ou licite ce qui est illicite est semblable au cirque, c'est-à-dire polythéisme ou idolâtrie, c'est-à-dire on vient à s'ériger soi-même ou à ériger quelqu'un d'autre en associer de Dieu ce qui est le plus grave des péchés en islam. Ça, c'est lui qui l'écrit. Donc, si le fait d'apporter du nouveau par rapport au texte islamique fait de vous un mécréant, donc vous ne pouvez pas apporter du nouveau parce que la lapidation est clairement inscrite dans le hadith et il existe des hadiths qui sont parfaitement reconnus par les sunnites tout en ne faisant pas partie des deux recueils principaux qui disent qu'il y avait un verset sur l'adultère qui a été mangé par un animal domestique. Ah oui. C'est ce que Aïcha dit dans un recueil comme je vous dis ce n'est pas un recueil primordial mais c'est un recueil qui est cité quand même sur les relations à l'adultère le courant Il est cité dans les mosquées mais moi disons moi je préfère n'utiliser que les livres justement les deux principaux Sahih Bukhari et Sahih Muslim parce que comme ça je suis sûre qu'on ne va pas me dire c'est une référence secondaire mais là il faut préciser pour ceux qui nous écoutent ce sont les recueils authentiques de Hadith les propos les faits et gestes rapportés par les recueils appelés authentiques qui ne sont pas remis en cause par aucune école juridique Non ce n'est pas le fait en soi qu'il y ait un connu authentique c'est les imams chaque recueil par exemple le recueil d'Ibn Hanbal est considéré authentique par Ibn Hanbal mais ceux qui sont considérés authentiques par tout le monde ce sont ceux de Bukhari et Muslim Bukhari et Muslim ont dit ce Hadith là est authentique par rapport à la chaîne de transmission c'est à dire les gens dont ils relèvent vraiment peuvent avoir entendu ça ceux qui ont rapporté l'histoire l'homme qui a entendu l'homme qui a entendu l'homme qui a entendu l'homme c'est la fiabilité islamique c'est ça c'est ça que ça veut dire authentique ça ne veut pas dire que c'est authentiquement on peut tracer la chaîne de transmission qui remonte mais ils sont vénérés au point qu'il y a un texte qui dit que le Hadith de Bukhari était transporté en procession cependant que les chrétiens prenaient les icônes en procession face au danger d'une invasion à Damas les musulmans vont porter le Sahih Bukhari et d'ailleurs c'est le président du conseil régional du culte musulman en Lorraine Amin Najji qui dit clairement que celui qui nie qui ne reconnait pas la Sunna il sort du cercle de l'islam il est hérétique donc c'est vraiment une valeur égale au courant pour les authentiques pour Gaza oui pour Gaza oui Ghazali est un soufi mais c'est lui quand même qui dit que le Hadith est aussi ou plus important que le courant pour une raison très simple parce que le Hadith permet de comprendre le courant d'ailleurs c'est le nom de l'institut de l'école d'imam de la mosquée de Paris dont on parle au début de la mosquée de Paris de la mosquée de Paris de la mosquée de Paris